Musique Amis de Météor Le Mag, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir à Tel Aviv pour un événement très spécial puisque nous sommes là pour le 13ème festival du film français israélien. Nous sommes devant la Cinémathèque de Tel Aviv et ce soir, grosse avant-première, en exclusivité, nous allons assister au film de Claude Lelouch. Ça s'appelle 1 plus 1 et alors nous allons rencontrer Claude Lelouch tout à l'heure avec Elsa Zilberstein puisque c'est elle qui joue dans son film aux côtés de Jean Dujardin. Et ce soir, pour vous, pour MeteorLeMag.com, nous allons rencontrer Claude Lelouch et Elsa Zilberstein. Venez, on rentre dans la Cinémathèque et on va en savoir un petit peu plus. C'est parti. Alors je vous l'avais dit, du beau monde ce soir, nous sommes avec Fabio Bounic. Tu es acteur, tu fais beaucoup de choses. On t'a vu dans le film La Vérité si je ment. Trois, c'est ça, oui. Alors, tu vas voir le film de Claude Lelouch. Tu es fan de Claude Lelouch. Oui, bah Claude Lelouch, on n'en parle pas. Le cinéma français n'existerait pas s'il n'était pas là. On tourne une série en ce moment en Israël que je vous conseille de voir qui s'appelle J. Wish Vampire. Une série avec beaucoup d'acteurs israéliens très connus du moment. Donc ça va être sur la chaîne numéro 2. Donc à voir. Super série. Et nous sommes ce soir aussi avec Claude Breitman. Vous l'avez déjà vu, Claude Breitman, puisque nous l'avons croisé au Collège Académique de Netanyah. Comment ça va, Claude ? Mais écoutez, moi, je vais aussi bien que possible. Ce soir, Claude Breitman, vous allez assister à l'avant-première du film de Claude Lelouch. Bien sûr, absolument. Et je me fais une joie parce que c'est un des artistes qui m'a le plus touchée dans ma vie. Vous savez, on se souvient toujours d'une musique, d'une chanson. Et puis d'un moment très particulier, très magique. Un homme et une femme, c'est inoubliable. Toutes les films qu'il a fait après ont toujours eu quelque chose d'extrêmement prenant pour chacun et chacune d'entre nous. Donc je me fais une joie de voir ce film-là. Un plus un, ça devrait être très, très bon. Un plus une ? Un plus une, bien sûr. Et ce soir, pour ce 13e festival du film français israélien à Tel Aviv, Vanessa Attali m'a rejoint. Comment ça va, Vanessa ? Bonsoir, Jérôme. Comment ça va ? Très bien. Alors, on est à Tel Aviv ou on est au Festival de Cannes ? Je ne sais pas trop comment ça se passe. Écoute, on m'a dit, c'est le Festival du film français à Tel Aviv. Donc, bon, Festival du film, on m'a dit que ça ressemblait à Cannes. Alors j'ai fait un petit peu d'effort. Mais toi aussi, je vois un. Bon, on m'a dit juste, viens. Alors je suis venu. Mais c'est déjà pas mal. Mais t'es venu bronzé, déjà. Je suis venu bronzé. Alors, Claude Lelouch va venir avec Elsa Zilberstein ? Absolument, tout à fait. On va voir Claude Lelouch, on va voir Elsa Zilberstein qui vont nous présenter le film 1 plus 1. Donc, un film avec aussi Jean Dujardin qui a fait un carton et un succès en France et qui va être présenté dans les cinémathèques ici en Israël. Alors, Vanessa Attali, c'est vrai que tu connais quand même pas mal de monde. Et ce soir, tu voulais me présenter... Hervé Benhamou, le rédacteur en chef du site internet Tel Avivre. Exactement, Tel Avivre. Comment ça se passe ? Alors, Tel Avivre, c'est un site d'actualité qui couvre... Enfin, c'est un site qui couvre l'actualité israélienne et les événements à Tel Aviv. Et c'est un site qui a ouvert il y a 3 ans et ça se passe très très bien. Bon, ben super. En tout cas, on te souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi. Et super, merci Météor. Amos Guitaï, vous parlez quand même un petit peu français. Écoute, il fait très beau à Tel Avivre. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Il y a plein de monde, tu vois. Et Laurent, il a même bouvé un bon vin de rouge, non ? Il est comment, le vin ? Les Israéliens ne perdent pas le Nord. Ils sont là pour voir des films et pour boire du bon vin. En tout cas, Amos Guitaï, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Vous connaissez bien Claude Lelouch ? Bien sûr, on a fait le film collectif pour le Festival de Cannes il y a quelques années. Monsieur Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Par rapport à la moyenne des gens, très bien. Bonsoir. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire que je n'ai pas à me plaindre. Non, non, écoutez, je m'amuse. Je m'amuse, je continue à m'amuser. Voilà, j'ai la chance de faire des films, de rencontrer des gens formidables. Non, non, je suis curieux de ce monde dans lequel on vit. Et voilà, donc je continue à l'observer et j'essaye de partager mes observations avec le cinéma. Claude, le film est sorti en France au mois de décembre, je crois. Il a eu un bon accueil en France ? Très gros accueil, oui, très bien, formidable. Ici, il y a un enjeu spécifique, vous attendez, parce qu'il y a une grosse communauté francophone aussi qui avait envie de voir ce film. Là, pour le coup, c'est l'occasion. C'est la première fois que vous présentez, ce n'est pas la première fois que vous présentez des films ici ? Non, je suis déjà venu ici. La dernière fois, il y a assez longtemps. C'était pour Romand Gare, il y a une dizaine d'années. Voilà, donc, mais tous les dix ans, je viens faire une cure ici. En Israël, vous venez, vous avez de la famille, vous venez en vacances ? Non, pas trop, mais je suis venu tourner ici, La Belle Histoire. J'avais tourné toute une vie. Non, non, je viens tous les dix ans, sept, huit ans, je viens faire une picture de rappel, comme on dit. Ça vous fait quoi de représenter ici ce soir la production cinématographique française à Tel Aviv ? Écoutez, d'abord, je suis très attaché à ce pays parce que mon père était un juif d'Algérie. Donc, j'ai grandi sur double culture parce que ma mère s'est convertie au judaïsme pour épouser mon père. C'est un pays auquel je suis très, très attaché. À chaque fois que je viens ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Je n'ai pas le sentiment d'être à l'étranger. Alors, ce soir, le film, c'est 1 plus 1. Ça sonne un petit peu comme un homme et une femme. Oui, mais le titre était déjà pris. Alors, pourquoi ces choix ? Jean Dujardin, Elzazi Bernstein, Christophe Lambert, vous pouvez nous expliquer un peu ces choix et comment s'est passé le tournage ? Alors, écoutez, d'abord, c'est deux acteurs avec lesquels je rêvais de tourner parce que c'est des acteurs qui correspondent vraiment à mon cinéma. Et puis, curieusement, c'est eux qui m'ont appelé. C'est eux qui m'ont appelé. Ils ont fait un petit voyage en avion entre Paris et Los Angeles. Ils avaient très envie de tourner ensemble et ils avaient très, très envie de tourner avec moi. Alors, en arrivant à Los Angeles, ils m'ont appelé au téléphone en me disant, voilà, on adorerait faire un road movie avec toi. Et j'ai trouvé l'idée formidable et je me suis mis au travail. Et c'est presque mon premier film de commande. Vous dites road movie parce que c'est vrai que le film se déroule en Inde. Oui, il se déroule en grande partie essentiellement en Inde. C'était quoi le but ? De montrer la pauvreté là-bas ? Non, pas du tout. Il y avait un message en particulier ? Non, non, c'est un pays magique. C'est un pays magique. Je pense que si un extraterrestre devait se poser sur la Terre, il a intérêt à se poser en Inde. C'est le pays aujourd'hui où il y a toutes les contradictions de notre époque. La pauvreté, la richesse. Ils ont une conception qui me plaît beaucoup. Je veux dire qu'il y a des vies où on apprend. Il y a des vies où on vit. Et quand vous parlez avec des gens très miséreux, ils vous disent non, mais c'est normal, j'apprends. Je suis dans ma première vie, j'apprends. Et on ne peut apprendre que dans la souffrance. On ne peut apprendre que dans l'échec. Donc, il y a une acceptation du malheur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça ressemble un peu à ma façon de voir les choses. J'ai plus appris dans mes échecs. J'ai plus appris quand j'ai souffert que quand j'étais heureux. Donc, c'est un parcours qui me plaît. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un film très, très optimiste. Très optimiste. C'est une histoire d'amour, bien sûr. Mais je voulais montrer aussi que dans l'amour, il n'y a pas de protection. Et que même quand on est très amoureux, on est en danger. C'est un jeu dangereux, l'amour. Et c'est ce jeu dangereux que j'avais envie de filmer. Elsa Silberstein, bonsoir. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là ce soir à Tel Aviv ? Très, très. C'est un événement. Je suis très heureuse. Ça fait quoi de jouer dans un film de Claude Lelouch et de le présenter ici en avant-première à Tel Aviv ? Un rêve d'enfant, je crois. C'était un rêve d'enfant, exactement. De faire un film avec Claude Lelouch, c'était déjà un rêve. Et en plus de venir avec lui. J'étais là tout à l'heure, on se promenait dans Jaffa. Mais qui m'aurait dit que quelques années après, je me promènerais avec Claude Lelouch comme ça sur le port ? C'est un peu un rêve. Et là, vous tournez en plus avec Jean Dujardin. Vous tournez devant la caméra de Claude Lelouch. Ça va, c'est une belle équipe. Comment ça s'est passé justement ? Le tournage, l'entente avec les acteurs. Magique, c'était... Pour résumer, il y a des films comme ça qui ont la grâce plus que d'autres. D'abord, c'est un film, je voudrais dire qu'on l'a voulu avec Jean Dujardin. On voulait absolument tourner avec Claude Lelouch. C'est Jean et moi qui avons appelé Claude Lelouch. Après un voyage en avion par hasard, on a pris un vol Paris-Los Angeles avec Jean. On a commencé à rêver de cinéma, de se dire qu'il faudrait qu'on tourne ensemble. Et très vite, on s'est dit, avec Claude Lelouch évidemment, on a commencé à s'emballer. Et j'ai dit à Jean, écoute, on va atterrir, je vais appeler Claude. Chiche, il m'a dit ok. Et j'ai appelé Claude Lelouch et je lui ai dit, voilà, t'as Elsa et Jean où tu veux, quand tu veux. Et deux semaines après, on était dans le bureau de Claude. Il avait écrit le début de l'histoire. Et pendant un an, on s'est vu, c'était assez secret. Et Claude a écrit le film. Et Tel Aviv, Israël, ça évoque quoi pour vous ? Vous venez souvent ? Non, jamais. Jamais. Je n'étais pas venue depuis 20 ans. J'ai des cousins qui sont là d'ailleurs, je ne sais pas où ils sont. C'est un petit peu changé on va dire. Voilà. Et puis j'étais venue présenter Minathan Enbaum à l'époque, un de mes premiers films. Mais je n'étais pas venue depuis 20 ans. J'ai honte, je devrais venir plus parce que tu sens une énergie. Et surtout le mélange de la ville ancienne et moderne, c'est assez étonnant. Le peu que j'ai vu aujourd'hui. Nous sommes avec Bertrand Le Délésir, Bertrand qui est l'attaché audiovisuel à l'ambassade de France. Bonsoir Bertrand. Bonsoir, bonsoir. Tu vois, c'est double interview pour Météor Le Mag. Bonsoir Météor Le Mag. Vous avez les magnifiques micros. Un rouge, un noir. Lequel tu préfères ? Le rouge. Bon, très belle soirée ce soir. Claude Lelouch ici à Tel Aviv, c'est quand même fort. C'est un rêve. C'est un rêve. On l'a rêvé et Tel Aviv l'a fait. Quelle est, Bertrand, la spécificité de cette 13e édition du festival par rapport aux autres ? Je dirais que cette année, on a voulu aller dans tous les genres. On a voulu aller dans tous les genres et on a voulu que cette édition du cinéma français soit vraiment le reflet de la société française d'aujourd'hui. De la société, de son histoire, de son avenir. Donc, c'est un instantané de la société française d'aujourd'hui avec tout ce qu'elle a engrangé dans son histoire. Avec un film comme En Mef et Skilt of Play sur l'Exode. Un film comme Les Anarchistes sur le Paris du début du siècle. Un film, bien évidemment, film événement chocolat qui nous présente avec Omar Sy et James Thiré, le petit-fils de Charlie Chaplin. Un film de Roche d'Izem. Un film de Roche d'Izem qui sera là samedi prochain. Donc, revenez l'interviewé. On a vraiment un très joli panorama, très ouvert. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la sélection des films ? Oui, tout à fait. Sur quels critères ? Alors, nous, on a deux critères. On veut un critère de qualité, bien évidemment, que le cinéma français représente ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus qualitatif. Ça, c'est la première chose. Et surtout, notre deuxième critère qui est assez important, ce sont des films qui doivent plaire au public israélien. Pour nous, c'est très important qu'il ne faut pas qu'on fasse des films franco-français, qui ne s'adressent qu'aux français et qui présentent la France. Ce sont des films qui doivent plaire au public israélien, qui doivent plaire ici. Donc, on regarde avec cette double vision. Alors là, pour le coup, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça ne parle qu'en hébreu, messieurs, dames. Je suis avec Roi Azaraf, comédien. Salut, Roi. Arrive, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, très bien. Très bien. Tu es améliable d'être ici pour la série de Cloude de Louches ? C'est très bien, très améliable. Je vois, Cloude, c'est vraiment l'un des plus grandes dans le monde, pas seulement dans le monde. Et c'est merveilleux de voir qu'il est venu, qu'il est venu, qu'il est venu, et qu'il est venu dans le monde. En gros, il a dit qu'effectivement, Cloude de Louches est connu dans le monde entier, qu'il était très content ici de participer à ce festival. Et après, sa femme, éventuellement, va me traduire le reste, parce que je n'ai pas tout compris non plus. Oui, il trouve très important que Cloude de Louches soit là et qu'il soit concerné par Israël, par le fait de venir ici pour ce festival et témoigner de sa présence. Oui, voilà. J'ai maintenant le traduit sur scène, monsieur Cloude de Louches, madame Tessa Dimashram. Il y a 50 ans, juste 50 ans, sortait mon film « Un homme et une femme ». Et j'avais très très envie, 50 ans après, de raconter encore une fois une histoire d'amour, pour faire le point, pour savoir si en 50 ans j'avais appris 2-3 trucs, quand même. Et donc, c'est ce film que vous allez voir ce soir, qui est aussi « Un homme et une femme ». Je l'ai appelé un plus 1 parce que les titres étaient prêts, mais j'aurais pu effectivement l'appeler « Un homme et une femme » numéro 2. Voilà, en tous les cas, beaucoup de choses ont changé en 50 ans, beaucoup, beaucoup de choses, surtout dans les rapports hommes-femmes. Et j'espère que vous allez ressentir tout ça dans le film de ce soir. Je me sens très très chanceuse d'avoir tourné avec lui. Avec Jean Dujardin, on a vraiment voulu ce film. On s'est rencontrés dans un avion avec Jean, Paris-Los Angeles. Et très vite, on s'est dit qu'on avait envie de faire un film tous les deux. On a commencé à rêver de cinéma, on a parlé très vite de Claude Lelouch. On citait en boucle les répliques, les films, la musique. Et j'ai dit à Jean, viens, on appelle Claude en atterrissant. J'ai appelé Claude et je lui ai dit « Voilà, t'as Elsa et Jean où tu veux, quand tu veux. » Et 15 jours après, on était dans son bureau. Et 15 jours après, on s'est rencontré, on s'est rencontré, on s'est rencontré, on s'est rencontré. Et 15 jours après, on s'est rencontré.